À mes côtés, Frédéric Bézion, bonjour. Bonjour. Ouais, ça marche. Pour cette bande dessinée, Carou, paru aux éditions d'Elcourt. Donc cette fois-là, c'est de la bande dessinée, à proprement parler. Parce que je vous entendais tout à l'heure dire que de l'île, ça n'était pas de la bande dessinée, en tout cas ce livre-là, c'est lui qui le dit, hein ? Tout à fait. C'est une mise en bouche. Ouais, c'est bien. Carou, c'est avant tout un livre de Steve Tezik, paru en 1996, si même. Aux USA, oui. Aux USA, oui, et plus tard en France. Et en France en 2002. Je précise que Tezik n'a jamais vu son roman, il est mort tout de suite après. C'est ça. Enfin, il n'a jamais vu publié. Il n'a jamais vu publié, tout à fait. Ce qui est un peu surprenant, en tout cas pour ce livre. Surtout pour lui. Ça, je ne sais même pas s'il a dit de surprise, en fait. On est bien parti, là. Non, je ne sais pas. Alors, rapidement, Carou, c'est l'histoire d'un script docteur, finalement. Donc, quelqu'un qui revoit les scénarios de cinéma. Et vous avez retenu ce passage-là où, finalement, vous dites, Carou, il est là soit pour massacrer des chefs-d'oeuvre, mais pour les rendre vendables, soit pour prendre des mauvais films et en faire des films commerciaux. Ça, c'est son métier. En fait, la formule, c'est qu'il est là pour, d'un film qui, a priori, ne se vend pas, en faire un film qui se vend. Dixit, son producteur. Voilà. Moi, j'avais une question toute simple. C'est la première fois que vous adaptez un livre ? Et probablement la dernière. Ça, je ne sais pas. Non, je peux agoter deux minutes là-dessus. Je ne suis pas très client de la chose, déjà, en tant que lecteur. En tout cas, de l'adaptation d'un livre, d'un roman en bande dessinée. En tant que lecteur, je suis toujours un peu insatisfait. Et comme j'ai du mal à faire la part du lecteur et de l'auteur, je suis toujours un peu les deux, évidemment. J'ai toujours une petite insatisfaction là-dedans et des motivations de l'auteur qui me paraissent un peu floues. Là, c'est la première fois de ma vie qu'en lisant un roman, et bien avant de l'avoir terminé, en plein milieu, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a beaucoup de raisons, principalement le thème. Je ne pense pas que Steve Stesich soit un grand styliste de la littérature nord-américaine. Ce n'est pas Faulkner, ce n'est pas d'autres. Mais il y a un plan absolument redoutable, une construction et une façon de ne strictement rien laisser au hasard, tout à son utilité. Et Dieu sait que le bouquin est gros, il fait 600 pages. Et il y a la maîtrise de son propos à travers ces apparemment gros moyens, qui m'a assez interloqué. Et la thématique qui tourne autour de « Qu'est-ce qu'être auteur ? » Ça va nous parler ici. « Qu'est-ce qu'être auteur ? Qu'est-ce qu'avoir de l'autorité ? » C'est le même mot. J'anticipe un peu, mais le propos de Stesich, comme par hasard, c'est son dernier bouquin, est fondamentalement pessimiste, parce qu'en sous-texte, Stesich nous dit « Depuis Homer, on ne crée plus rien. On fait des succès d'années. » Giono disait déjà dans la préface de l'Iliade, il n'y a que deux types de fictions en littérature. Il y a ou bien des Iliades ou bien des Odyssées. C'est peut-être un peu cavalier, mais il y a quelque chose qui se rejoint là-dedans. Et ça fait quand même longtemps que je m'amuse, que je cherche un peu sur cette idée-là. Sauf que, pour une fois, je me retrouvais à avoir envie de faire une adaptation, ce qui n'est intervenu qu'après dix ans d'interrogations sur le fait de s'approprier un médium et de faire en sorte que le résultat d'une appelance à une œuvre, un travail, soit infaisable autrement, à la fin, parce qu'on a utilisé le médium choisi au maximum de ses facultés, de ses possibilités, de façon à ce que le résultat final soit infaisable autrement. C'est ce qui me tarote depuis assez longtemps. Partant, évidemment, je commençais à m'interroger sur pourquoi j'ai envie d'adapter ça. Et j'ai passé un certain temps à m'interroger sur qu'est-ce qu'une adaptation, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux ne pas aller. Je me suis envoyé des tas de films adaptés de romans, et Dieu sait que c'est 98% dans la production de nos cinémas. Puis dans l'autre sens, des novelisations de films, des BD adaptés de romans, ou dans l'autre sens, des choses qui sont devenues des dessins animés. Enfin bref, je me suis amusé avec ce Val-Evien pendant un moment. Et ça a duré un certain temps jusqu'à... Enfin, ça a duré un temps pendant lequel je me demandais par quel bout prendre Carreau. Et sous quel angle j'allais l'attaquer. Et puis il s'est passé une petite chose qui a eu une importance capitale pour moi, parce que ça a donné pratiquement les réponses que j'attendais. C'est que je me suis aperçu de quelque chose. Un hasard. Y a-t-il des hasards ? On a un peu enfleuré le teaser de Carreau, mais je vais encore charcuter la chose. Je vais vous proposer un jeu, je vais jouer aux devinettes. Je vais vous dire, je vais enlever la viande autour de l'os, et je vais garder juste l'os pour vous dire l'argument de Carreau, que ce soit le roman initial ou mon album. Un homme de plume velléitaire, déchiré entre création et commerce, qui, sur appel d'un producteur, soyons polis, peu scrupuleux, est appelé pour charcuter ou rebidouiller, restons polis encore, le film d'un vieil aigle du cinéma. Je vais vous rajouter là-dessus l'Odyssée, qui est un fantasme de Carreau, qui a pignon sur rue en bidouillant les films des autres, mais qui a un fantasme de réalisateur, c'est adapter l'Odyssée, qu'il ne fera jamais. Vous ajoutez une femme particulièrement méprisante, son ex-femme dans le roman et dans mon BD, qui, dès qu'elle ouvre la bouche, laisse tomber 15 tonnes de plomb sur les pieds de Carreau. Et sans déflorer la faune, vous avez un accident de voiture catastrophique qui clôt quasiment l'histoire. Ça ne vous fait penser à rien ? Visiblement, non. Un soir, j'étais en train de me faire hanté, avant de remonter dans mon atelier, et je m'étais dit, avant que ça finisse d'infuser, je vais me regarder un peu ce qu'il y a à la télé. Et je me vois le début d'un film que j'ai déjà vu 20 fois, dont j'ai le DVD, je venais de m'acheter une télé toute neuve, avec un grand écran, je me dis, tiens, je vais me faire les 10 premières minutes, avec les superbes couleurs, avec la lumière qu'il y a là-dedans, je vais me régaler. Et après, je monte travailler. Et je regarde les 5 premières minutes de ce film, et au bout de 5 minutes, j'ai une espèce de pièce qui tombe, et je pense à Téziche en me disant, ah le salaud, ah l'enfoiré. Et le film que je regardais, c'était le mépris. Et en fait, l'argument que je viens de vous raconter, c'est exactement celui du mépris. Alors, pendant 5 minutes, j'étais un peu sous le coup de la révélation, la lumière m'a visité, et tout ça. Je me suis dit, on se calme, on va essayer de ne pas fantasmer, et de relire le bouquin. Et je relis Carreau, pas en entier, parce que j'arrive sur une scène qui est dans le roman, et dans la BD aussi d'ailleurs, c'est le premier entretien entre Carreau et son producteur. Bon, le premier entretien dans le roman, ils se connaissent depuis 20 ans. Et pour situer un peu le personnage du producteur, qui est une fine ordure, il commence tous ses entretiens par parler d'autre chose que ce pour quoi il a appelé la personne. Histoire de bien noyer le poisson. Et ce jour-là, il lui parle d'un roman que Carreau lui a prêté 2 ans avant, et qu'il a fini par lire. Il le lui rend, et le roman en question est Les Asiatiques, d'un certain Frédéric Procoche. Alors, j'ai regardé, évidemment, parce que ça ne me disait rien, et le roman existe, l'auteur existe, l'auteur nord-américain, probablement d'origine russe. Et puis là, il se trouve que Procoche, c'est le nom du producteur joué par Jack Palance dans Le mépris de Godard. Et là, j'ai commencé à me dire, ça commence à faire beaucoup. Et donc, je me suis retrouvé avec la cinglante révélation comme quoi Carreau, le roman, est déjà une adaptation. Et je me retrouve non pas avec une figure tutélaire au-dessus de moi, mais trois. C'est-à-dire Moravia, Godard, et Tézich, qui a tellement crypté son truc que personne ne l'a vu. Même pas l'éditeur, j'en ai parlé à Raymond Borde il y a trois semaines, il en est resté sur les fesses. Et toute la presse s'est gargarisée du soi-disant cynisme du personnage de Carreau qui, si lui, est cynique et son producteur, je ne sais pas ce que c'est. Si Carreau n'est pas un cynique, c'est un inhibé. C'est un type qui n'ose pas s'avouer ce qui se passe en réalité, même s'il l'a sous les yeux et il ira droit dans le mur quand même. Et alors, avec trois figures tutélaires au lieu d'une ? En fait, quand je disais que ça m'a apporté mes réponses à mes questions sur l'adaptation, c'est-à-dire que d'un coup, j'avais une idée des distances que je pouvais prendre. Étrangement, pas avec ce film-là de Godard qui, mine de rien, est dans sa production la plus littérale par rapport à l'œuvre originale. Bien sûr, il y a ces dialogues, il y a quelques propos bien sentis sur la télé, déjà, il y a des petites choses. Mais ça suit quand même assez littéralement le roman. Mais il y a des films comme Masculin et Féminin dont on sait rarement que ce sont deux nouvelles de mon passant qui sont pour le coup totalement cryptées, dont ils déplacent le propos, etc. Mais, encore une fois, ça me donnait une idée des distances que je pouvais prendre. Alors, je n'en ai pas pris tant que ça. Les personnages portent leur nom, ça se passe à l'époque prévu par le roman, etc. Mais l'avant-dessiné étant, à mon sens, un art de l'ellipse, le plus important, c'est ce qu'on, ce n'est pas ce qu'on montre, ce n'est pas ce qu'on donne à voir, c'est ce qu'on n'a pas vu au milieu, entre deux cases. Et c'est parce que c'est ça qui fait avancer la narration. Le lecteur saute d'une case à l'autre parce que c'est le vide qu'il y a au milieu qu'il l'a fait passer dans la case d'à côté. Et ce n'est pas ce qu'on lui montre qui est important. mais j'ai travaillé à partir du roman avec mes ellipses à moi, avec ma façon d'organiser le propos, déjà d'un point de vue narratif, pur, parce que je voulais que ça soit comme des espèces de fulgurances avec d'énormes trous. et le lecteur devait reconstituer les trous lui-même. Après, il reste tout le travail graphique et d'écriture au sens large de la bande dessinée elle-même qui fait là pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mon travail sur le fait que j'ai choisi le médium bande dessinée, je veux que le résultat final soit infaisable autrement que comme ça. Je veux dire que si on voit une planche des carreaux, n'importe laquelle, je veux qu'on arrive à se dire c'est infaisable au cinéma ou c'est infaisable à la littérature. En même temps, vous vous êtes amusé parce que vous parlez du blanc et tout à l'heure vous voyez plusieurs fois c'est un procédé qui revient dans le livre où vous n'achez pas la planche, vous l'animez classiquement comme là par exemple où on a sur cette page uniquement trois cases dans le vide ce qui en plus est un travail de composition visuelle assez poussée quand même et ça vous l'avez joué plusieurs fois dans ce moment. Oui, mais ce n'est pas la première fois que je le fais. Là c'était pour le coup une manière d'évoquer la manière c'était ma façon de me cousiner avec le roman. Juste un fil très ténu. C'est-à-dire un chapitre démarre avec une ligne un peu en retrait avec une tête de chapitre et parfois au premier tiers de la page et puis ça se termine quand ça se termine. La phrase se termine s'il reste ça au fond de la page il reste ça s'il reste deux centimètres ça si parfois le chapitre se termine tout en haut d'une page. J'ai fait pareil c'est-à-dire que parfois ma narration s'arrête là où elle doit s'arrêter je ne vais pas rajouter des cases juste parce qu'il faut que ça se termine à la fin de la case. Oui. Après du coup les blancs fonctionnent comme des absences des ellipses. Ça crée des ruptures de rythme assez précises. Le rythme de mon album n'a strictement rien à voir avec celui du roman. Justement à cause de ça. Grâce à ça enfin on verra. Comment vous avez réussi à comment vous avez cherché à éviter ce qui vous en tant que lecteur vous insatisfait dans les adaptations ? Au bout d'un moment je n'en sais rien. Je veux dire que j'espère là pour l'instant j'ai terminé il y a deux, trois mois quatre mois je suis encore je suis encore un peu dedans je n'arrive plus à me relier il faut que je laisse passer du temps que Caro fasse un peu sa vie en dehors de moi et j'arriverai à voir si j'ai réussi mon coup ou pas parce que là je n'ai pas la distance suffisante je n'ai pas la distance du vecteur lambda le plus gros du boulot quand on est auteur de BD c'est justement parce que la BD est un bourg de moines assez lent et pendant tout ce temps pour moi ça a été pratiquement deux ans sans compter le travail d'écriture préalable il y a il faut il y a un exercice cérébral qui consiste à essayer de garder la même fraîcheur tout le temps comme si on était en train de lire le bouquin sauf qu'on le lit à une vitesse dix fois plus réduite que le lecteur lambda que je dédise vous nous avez parlé de la découverte que vous avez faite mais après chez Carou il y a des personnages extrêmement typés il y a une bourgeoisie assez détestable critique sous-jacente quand même de société du spectacle et tout ça 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 vous était pas étranger enfin c'est des choses je n'ai toujours pas mis les pieds aux USA et ça m'est pas étranger j'ai flirté déjà avec ce genre de milieu là mais c'est pas tellement pour ça que je me suis amusé avec il y a toute une espèce de folklore assez dérisoire dessus de la part de Tézich qui est assez amer une fois de plus qui a travaillé pour Hollywood il a été notamment scénariste d'Arthur Penn donc il va y avoir un cycle ici il y a un des films qui va passer Georgia c'était Tézich qui a écrit le scénario il connait tout ce monde là de l'intérieur j'ai voulu garder par exemple des scènes comme celle du début la scène d'introduction qui est un réveillon chez les grands bourgeois new-yorkais qui a une particularité c'est que pendant tout le réveillon la musique diffusée ce sont les neuf symphonies de Beethoven in extenso et dans l'ordre et c'est à dire que comme dit le texte narratif quand on arrive à l'hymne à la joie on sait qu'on ne va pas tarder à être foutu dehors parce que c'est la fin quoi c'est ce genre de folklore là il faut imaginer toute une fête de grands bourgeois qui boivent du whisky et de la vodka en train de tous d'essayer de prononcer correctement Ceau-Tchescu qui vient de se faire dessouder deux trois jours avant et ça ça occupe tous les esprits et ça occupe toutes les conversations mais donc là il y a un côté décadent par la bande et au lieu de parler politique tous ces gens là essayent de prononcer correctement tout un tas de noms roumain tout à fait juste avant de fêter le nouvel an ambiance ambiance sur fond de métaux sans tout dévoiler de l'intrigue mais à un moment Caro donc en visionnant ce film qu'il va charcuter comme on lui demande puisque c'est son travail va reconnaître non pas l'actrice qu'il voit mais sa voix et ça va avoir un déclenchement très précis dans sa vie et finalement il va finir par charcuter ce film comme une sorte de rédemption alors je ne dévoile pas plus je laisse volontairement oui il vaut mieux pas mais c'est en fait le producteur l'appelle pour comme d'habitude charcuter un film alors c'est pas uniquement au stade du scénario ça peut être à n'importe quel stade de production d'un film et le plus souvent sans l'accord de l'auteur c'est plus drôle et là il va visionner comme d'habitude la cassette chez lui puisqu'on est en 90 donc c'est des cassettes et il tombe sur ce qu'il considère comme un chef d'oeuvre absolu en prenant la ferme résolution de ne pas toucher un iota à ce film et en se disant que ce coup-ci son producteur il va l'envoyer se faire foutre jusqu'à ce qu'à la au XIM au XIM revisionnage il va juste remarquer un tout petit détail qui va le faire complètement basculer et charcuter sciemment un film dont il sait que c'est un chef d'oeuvre et en plus pour ce qu'il est persuadé lui être une bonne cause c'est pour se réhabiliter aux yeux des gens mais pour en plus modifier la vie de deux ou trois personnes et dans le bon sens ce qu'il croit être le bon sens c'est à dire qu'il va se retrouver à essayer de faire dans la vie ce qu'il fait dans les films le problème c'est qu'il va droit dans le mur et qu'il ne se laverra jamais parce que comme disait Munoz et Sampaio dans une histoire d'Alex Siner dans les années 70 la vie c'est pas une bande dessinée baby lui pour lui la vie c'est pas du cinéma mais il refusera jusqu'au bout de le voir il va se duper lui-même il y a cette phrase mais il y a des raisons pardon il y a des raisons c'est à dire que le personnage de Caro excuse moi mais en fait c'est ce que je disais tout à l'heure le plan du bouquin est tellement redoutable qu'on tire un fil de plus au vert tout vient il trouve que Caro est quelqu'un qui ne sait que bidouiller les films des autres qui ne sait pas ce qu'est être auteur à tel point que dans le sens le plus large du terme il ne sait pas ce qu'est sa femme lui dit tu n'es l'auteur de rien ils ont un fils adoptif qu'il n'assume absolument pas dont il ne sait littéralement pas quoi foutre son fils a passé 20 ans il est en fac il est brillant il est à Harvard il ne sait pas quoi en faire et il distancie le plus possible parce qu'il ne sait pas quoi faire avec et sa femme est systématiquement en colère contre lui mais c'est implicite c'est juste qu'elle ne lui pardonne pas de ne pas avoir été foutu de lui faire un enfant il a fallu le roman de Tézich pour que je me demande d'où vient ce nom Carou le nom entier c'est Saul Carou parce qu'évidemment c'est un juif new-yorkais mais Carou ça sort d'où et je me suis aperçu que c'est un désert c'est un désert en Afrique du Sud Carou est un désert Carou est stérile Carou ne sait pas ce qu'est être auteur dans tout le sens du terme et c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est être auteur parce que alors petite lecture psychanalytique aussi c'est déjà dans le roman son père est totalement absent c'est à dire qu'on ne nous parle du père de Carou que pour nous dire qu'il est mort il y a une petite histoire avec les fringues qui encombrent la maison etc mais on ne nous en parle que pour ça c'est à dire que le père de Carou ne lui a jamais servi de modèle et du coup Carou ne sait pas ce qu'est être auteur mais dans tous les sens du terme ne sait pas ce qu'est être avoir de l'autorité et d'ailleurs même pour son seul fantasme de ce qu'il croit être auteur en tout cas réalisateur c'est une adaptation de l'Odyssée l'archétype de la fiction telle que Homer les a posées dans l'antiquité grecque mais c'est encore une adaptation et en fait implicitement ce que j'ai découvert avec le fait que Carou c'est en fait un calque du mépris c'est je reviens à ce que je disais sur Thésich au début en sous-texte Thésich nous dit depuis Homer on ne crée plus on ne crée que des succès d'année la création il n'y en a plus la preuve regardez ce que je vous prends c'est une adaptation ok ça plombe ça plombe un peu c'est bien qu'après c'est juste alors ok je me suis retrouvé piégé je me suis retrouvé piégé à devoir faire du travail de création ou prétendu tel sur quelque chose qui était déjà une adaptation et qui dit que la création ça n'existe pas et qui finit par dire que la création n'existe pas alors la création n'existe pas mais quand même moi je voulais juste revenir sur quelques parties pris du livre notamment le travail sur la couleur c'est un livre en bichromie ça c'est moi qui me suis fait plaisir sauf que le choix des couleurs n'est jamais hasardeux chez vous non plus et donc il y a un travail de rythme par la couleur est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu peut-être qu'on peut regarder en même temps s'il y a un travail sur les oranges les violets les verts tout l'album est construit en ce que j'appelle des cellules c'est des petits des petits chapitres de longueur variable je crois que le maximum c'est 15 pages et le minimum ça va faire une demi-page mais pour des raisons de rythme et pour des raisons de lisibilité aussi j'ai pris le parti certes de jouer sur noir et blanc et une couleur pour rester dans une connotation de presse d'impression de presse la bande dessinée pour moi c'est une question de très point de tâche pas de pictorialité de quelque chose inhérent à la presse c'est né dans la presse la BD et là je me suis fait un petit clin d'oeil qui est parfaitement masturbatoire qui est tout ce qu'il y a de plus personnel c'est juste que je voulais me faire un petit hommage à Forest en fait on a cinq couleurs différentes et ce sont les cinq couleurs de l'édition originale de Barbarella parce que Forest est en tout cas en bande dessinée une de mes grandes figures tutélaire et j'ai voulu me faire mon petit plaisir comme ça voilà c'était bien et enfin juste une question c'est sur cette ligne qui marque le début et la fin du livre vous êtes amusé là aussi à nous montrer que l'histoire a été bouclée au tout début alors ça a un peu changé mais au tout début je voulais vraiment faire comme si on avait comme si l'histoire était racontée par Carou sur son lit d'hôpital qui avait encore quelques moments de lucidité et puis qui retombait dans le coma et chaque chapitre était des moments de lucidité plus ou moins importants et donc il y aurait eu cette narration fragmentaire sur 120 pages et puis je me suis amusé aussi dans la mesure où on a pas mal de rappels de l'Odyssée des origines du monde je me suis amusé avec l'introduction de la tétralogie de Wagner qui démarre par ses 76 mesures d'une seule note certes harmonisées etc mais c'est le Rhin la vie naît de l'eau et le point de départ ça vient de l'eau et on a une ligne comme ça et qui commence à se moduler à devenir de plus en plus construite étagée superposée et on a un monde qui commence à naître et j'ai voulu commencer à faire comme ça en faisant cette ligne blanche qui sort de on sait où dans le noir qui finit par onduler qui finit par devenir la mer avec les nefs d'Ulysse qui passent dessus etc etc et on rentre dans un monde qui se construit petit à petit d'abord avec des éléments de texte qui ressemblent à une espèce de sabir pas très compréhensible puis qui petit à petit s'organisent on passe toute l'histoire et on termine sur un rétro délire avec le texte qui fait un clin d'œil à l'Ulysse de Joyce mais certes je n'ai pas fait un texte sans ponctuation encore que mais je termine avec cette espèce de succession de termes complètement coupés de leur contexte choisis quasiment au hasard mais qui remontent toute l'histoire on revient au début jusqu'à arriver aux figures ornementales piquées sur des vases grecs qui finissent par s'amenuiser à se minimaliser jusqu'à redevenir la ligne ondulée qui redevient plate et qui donc s'arrête mais ce coup-ci dans le blanc et on a commencé dans le positif et on finit dans le négatif ou l'inverse de la même façon que l'Ulysse de Joyce le dernier chapitre commençait par non et finit par oui on s'arrête là ? c'était bien le carreau de Frédéric Bézion aux éditions Delco merci merci est-ce qu'il y a quelques questions pour Frédéric peut-être peut-être il a tout dit mais bon ça m'attire de bon merci bonjour et merci beaucoup pour cette intervention passionnante juste est-ce que je me trompe si je veux une référence à Bacon je suis un truc idiot mais Francis Bacon c'est pas que vous vous trompez c'est pas de ma part en tout cas ok pour moi la critique ou un regard sur une oeuvre ça devient intéressant quand ça commence à discerner des cohérences des choses qui se tiennent si vous en voyez même si moi je les ai pas vues why not si ça se tient pourquoi pas mais j'ai pas pensé à Bacon ok merci merci Frédéric nous allons poursuivre avec un autre Frédéric merci